Je ne suis malheureusement pas en compagnie de Yes Papa, on a quelques difficultés à se trouver un créneau horaire pour tourner ces vidéos. Ne vous inquiétez pas, on compte en faire d'autres ensemble, le but c'est de la faire à deux cette série. Mais comme il y a eu un temps d'interruption un peu long et que je ne voudrais pas le rallonger davantage pour le deuxième épisode, donc j'ai décidé de quand même vous fournir les étapes, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis l'épisode 1. Et qu'on devait faire ensemble et qu'on n'a pas eu le temps de se couper. Donc j'ai des gameplays en stock de Yes Papa, de moi, sur l'étape juste après l'épisode 1. Donc pour faire un petit récap, moi je suis monté jusqu'à 3763 trophées, lui avant une petite coupure qu'il a fait il est monté à plus de 3850, quelque chose comme ça. Aujourd'hui il est à plus de 4100 trophées, il avoisine les 4200 trophées. Donc c'est super, Gauthier si tu regardes cette vidéo, je te dis vraiment un gros GG pour cette magnifique performance, vraiment. Moi entre temps, j'en ai eu un peu marre parce que comme je disais, je rusherais jusqu'à ce que ça me fatigue un peu. Il y a eu des moments où ça m'a fatigué, et pas que ça, il y a eu des moments où j'ai eu envie de terminer mes héros. Et donc du coup je suis redescendu en farm, enfin descendu toujours en Ligue Champion, pour terminer mes héros. Et j'en suis, ça avance bien, vous verrez c'est le sujet d'une série parallèle. Et de ce côté là, ça se passe bien. Je vous montre donc ce qui s'est passé durant cette étape, cette montée à 3760 de mon côté, à 3850 et quelques de son côté. Je n'ai pas les chiffres exacts, ça bouge très vite tout ça. Donc toujours en GoWiWap de mon côté, j'ai fait quelques fois des variantes GoWiP avec cette compo de saut, de double saut et de double rage. Après des fois variantes, est-ce que je prends le sort de food, est-ce que je prends le sort de gel à la place, ça dépend. J'ai vu, je tiens à remercier aussi tous ceux qui utilisent cette compo, ça m'a fait plaisir en fait de voir des gens qui utilisaient la compo qui me remercient en me disant Elle est super ta compo, enfin cette technique plutôt. Après il variait légèrement la composition en quantité d'archers, en quantité de petites différences sur un sort ou des choses comme ça. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes utiliser la composition GoWiWap et apparemment ça fait raffaire beaucoup de personnes et ça me ferait très plaisir. Alors je reviens maintenant tout de suite sur le gameplay de Yes Papa maintenant qu'on voit. Cette composition d'extraterrestres qu'il utilisait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qu'il a modifié, puisqu'il fait ses tests, il essaie bien sûr de... de trouver les compos qui marchent le mieux. Mais celle-ci est quand même remarquable avec du gobelin, une quinzaine de gobelins grosso modo avec plus de 120 archers, un peu de géant, un golem, un pécat dans le château de clan, des sapeurs et cette technique qui consiste à aller gratter des bâtiments. Donc c'est un mélange de... comment dire ? C'est un peu comme du barbare-archer, c'est un mélange de grattage et de... Alors je n'ai pas de nom pour dire la recherche du 2 étoiles ou du 3 étoiles, c'est-à-dire les gens qui vont vraiment jouer le maximum d'étoiles. Mais la technique n'est pas la même qu'en général on veut soit taper du 2 étoiles, soit vraiment volontairement chercher qu'une étoile avec du barbare-archer en prenant les extérieurs et les 50%. Là il y a la recherche du 2 étoiles, donc il y a la recherche de l'HDV et du 50%, mais sa technique consiste à aller prendre une partie des pourcentages en grattage et après le reste de sa composition pour aller chercher l'hôtel de ville, c'est ce qui se passe maintenant. On a vu avec des géants devant, le reste de ses archers qui arrivent derrière en soutien pour terminer partement, il a utilisé l'ensemble de ses sorts pour aller chercher l'hôtel de ville avec ses héros. Et regardez quand même ce qu'il y a énormément de Tesla, il y a les TDE, il y a les tours de sorciers, il y a vraiment beaucoup de bâtiments défensifs qui peuvent poser problème. Mais maintenant il arrive à parfaitement gérer la chose et sincèrement c'est pas un coup de chance parce que des gameplays de ce style, il en a pas mal et moi j'ai enregistré tout ce que je pouvais mais lui-même, bon voilà, pour se croiser, vous savez très bien qu'on peut avoir que 4 gameplays dans son log qui est disponible et donc forcément si on attaque beaucoup toute la journée, on a que les 4 derniers quand on se croise, c'est un peu dommage mais bon, c'est comme ça. Donc je vous donne cette sélection. Son deuxième gameplay est dans le même esprit. Vous avez vu, il a déclenché le château de clan à un coup de gobelin qui allait très vite en fait. Donc c'est vraiment amusant comme composition parce que vraiment c'est très technique, il doit vraiment, à la différence de la technique que j'emploie, gowiwi, gowipe ou même ballon serviteur, il y a quand même des, j'ai envie de dire, un déroulement qui est assez répétitif, ça dépend, ça varie un peu selon le design forcément mais la variation n'est pas autant que ce qu'on peut voir dans ses gameplays à lui parce que vraiment, si le design change complètement, du coup c'est pas son géant qui va déclencher le château de clan, ça va être le gobelin, des fois ça peut être l'un ou l'autre. Donc nous on va, je sais pas, mes deux chevaux joueurs de cochon, ça seront forcément eux qui seront dédiés à aller sortir le château de clan. Donc lui ça varie en fonction du design aussi qu'il rencontre et s'il voit effectivement un extracteur et puis qu'il n'y a pas de mur et que cet extracteur là il est en zone de couverture du château de clan, bah il va le déclencher. Ensuite ces archers, vous voyez, ils les utilisent pour gratter aussi sur les côtés mais pas tous parce qu'ils vont en garder une certaine partie pour son final. Donc là, il est qu'à 8%, c'est vrai que c'est un peu troublant parce qu'on se dit quand même là, bon bah ok il y a du géant, c'est pas la folie pour aller taper ce genre de base. Regardez l'HDV comme il est protégé comme il faut, bien au centre, il y a beaucoup de murs à passer, il commence avec un rage, il envoie ses géants devant, il envoie son P.K.A. derrière, il envoie son roi, sa reine. Et voilà, il reste une petite dose de gobelins, on se dit mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Et puis vous allez voir, il va les utiliser, ça va aller parfaitement sur les extracteurs sur la gauche avec les archers qui contribuent au 50%. Alors l'arène elle est impartie un petit peu sur le côté, ça c'est un peu dommage, vous voyez qu'il n'y a que le roi qui va vraiment au centre pour l'hôtel de ville. Les TDE sont en mode multi donc ça c'est encore un peu gérable, mais vous voyez ça passe juste là par contre avec les archers qui sont sur l'hôtel de ville, les gobelins qui sont toujours là en train de prendre les réserves, ça ça peut pas être très pratique parce que c'est vrai que des fois les réserves sont les bâtiments qui ont le plus de points de vie. Et du coup, enfin je dis peut-être une bêtise quand je dis ça, en tout cas qui ont énormément de points de vie et du coup c'est vrai que quand des archers tapent dessus, ils se prennent les coups des bâtiments défensifs alors que le gobelin lui va vite nettoyer. Ça peut accélérer en fait le process et faire que les autres troupes vont avoir une durée. En fait c'est une sorte de protection, des fois on dit qu'on tank, donc on envoie des barbares pour protéger des archers, on envoie des golems, des géants pour protéger ce qu'il y a derrière. Mais le gobelin quelque part a été utilisé, a été dénaturé pour détruire plus vite les bâtiments devant, ce qui fait que de facto vous obtenez des troupes derrière qui ont plus de longévité. Ils vont durer plus longtemps, ils vont être plus protégés en termes de, leurs points de vie vont moins descendre puisque les gobelins auront vite nettoyé devant. Donc c'est sur la vitesse que ça joue et je trouve ça assez intéressant mais perso assez technique et voilà moi je pense que ça, ça nécessite quand même un niveau d'expertise mais qui est dû aussi à son niveau d'expérience qu'il a eu avec ses compos de farm et qu'il a parfaitement géré pour faire des ouvertures pour aller chercher des réserves. Soit que lui, en fait c'est comme si on lui disait bah la réserve maintenant c'est l'hôtel de ville donc il exploite en fait sa technique de farm mais sur un raisonnement hôtel de ville et c'est assez impressionnant de voir ça. Alors là on revient maintenant au final avec un dernier gameplay mais ce coup-ci c'est Amasos à moi. Là j'ai senti le sloucho de clan comme je pouvais mais j'ai pas parfaitement géré le groupement des troupes ce qui fait que vous avez vu que ma foule a été placée volontairement à droite, je vous le dis bien volontairement, pour aller taper sur les deux sorcières. Et je me suis dit que le reste, ça me posera beaucoup moins de problèmes, moi vraiment ma bête noire c'est les sorcières qui génèrent leur squelette et qui du coup freinent mes troupes et elles sont toujours protégées, elles renvoient des squelettes et c'est vraiment pénible et il faut vraiment bien les gérer et on peut fail vraiment des attaques si on gère pas les sorcières comme il faut, que ce soit au début de bataille ou au milieu de bataille. Mes deux sortes de saut j'ai choisi comme je vous l'ai dit souvent, donc là c'est le cas encore une fois, les deux TDE vous les prenez comme si c'était les deux points d'une droite, vous tracez votre trait, et puis ça m'a donné mes deux sortes de saut en fait qui étaient sur coin gauche et voilà après au centre légère, qui a le risque de partir un petit peu sur les côtés, mais en même temps si on va que tout droit on va faire du 30%, donc c'est pas trop mal non plus quand une partie des troupes part sur la droite, là c'est la reine ça m'embête un peu, en général j'aime pas trop quand c'est elle, mais vous voyez que bon, les Valky, le Pekka et le Roi ça suffit amplement aussi pour aller prendre l'HDV au centre, et la reine en fait qui elle va contribuer au 50% sur le côté et bon, le tour du village forcément, il y a moins de dégâts cumulés de défense. Les bâtiments défensifs sont donc plus espacés et cela permet à ma reine de pouvoir prendre quelques coups et terminer les pourcentages manquants, vous voyez même que ça va aller jusqu'à 55 et quelques pourcents, donc c'est parfait. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, donc donner vos avis, à expérimenter ses compositions, en tout cas ça ne l'espère pas, il va falloir faire ça avec parcimonie, car ça relève quand même d'un certain niveau technique pour réussir à long terme et pas trop failer quand même ses attaques. Voilà, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3, pour me suivre aussi en live sur Twitch, où il y a le lien toujours en descriptif de toutes mes vidéos, et aussi pour me suivre au cours de mon farm de mes héros level 40, donc j'en suis à l'étape des 38, et après les 39 et 40, et on en aura fini, et ça sera déjà un super événement pour mon village. Voilà, ciao tout le monde, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501